... Jusqu'où ira Google ? Les multiples activités du géant du Web, rebaptisées Alphabet, vont aujourd'hui bien au-delà de la simple recherche en ligne. Il nous promet une vie meilleure, plus confortable et plus saine. Willkommen, bienvenue, welcome ! Gunnar et moi sommes aujourd'hui à Mountain View, dans la Silicon Valley en Californie. Ici, tout est Google, encore Google, toujours Google. Derrière ces façades, un objectif est pas des moindres, changer le monde, c'est-à-dire notre vie à tous. Nous allons voir comment la firme compte s'y prendre et l'impact que cela aura effectivement sur nous. Commençons par la pièce maîtresse de Google, ou plutôt d'Alphabet, le moteur de recherche. Il s'est imposé dans notre quotidien et nous accompagne presque tous du matin au soir. À l'origine de la toute-puissance de Google, un moteur de recherche. C'est le plus utilisé au monde, il a purement et simplement balayé tous les autres. Notamment en Europe, où plus de 90% des recherches passent par Google. Généralement, via un smartphone. Mais Google, c'est aussi une multitude d'autres services gratuits qui savent se rendre indispensables, comme Google Maps. C'est un vrai gain de temps et cela permet de se consacrer à des choses plus importantes. Ces services sont très pratiques, mais il y a un prix à payer. Et ils ne fonctionnent bien que si je leur fournis un certain nombre de données personnelles. Dans une interview donnée en 2010, Eric Schmidt, l'un des patrons de Google, laisse entrevoir de quoi il retourne. Nous savons en gros qui vous êtes, ce qui a de l'importance pour vous et qui sont vos amis. Des informations que Google réinvestit dans une publicité qui fait de plus en plus dans le sur-mesure. En 2002, le film de science-fiction Minority Report montre jusqu'où cela peut aller. Tom Cruise y tient le rôle du capitaine de police John Anderton. Dans cette aventure, chaque panneau publicitaire s'adapte exactement à son profil. Cela peut sembler futuriste, mais la réalité n'est pas si loin de la fiction. Aujourd'hui déjà, Google nous livre une publicité ciblée, calquée sur nos recherches, ce qui lui a permis d'engranger plus de 23 milliards de dollars en 2015. Jürgen Khoury, du magazine allemand d'informatique ZT, connaît bien ce mode de fonctionnement. Google est principalement financée par la publicité. Toutes les données personnelles collectées servent à affiner le profil des utilisateurs afin de leur servir une publicité ciblée, le tout bien sûr pour satisfaire ses annonceurs. Tous les services proposés par Google fournissent leur moisson de données personnelles. Des services de localisation comme Google Maps ou Google Now nous indiquent le plus court chemin de A à B. Il suffit de renseigner sa position et il vous mène droit au but. Derrière l'endroit où je me trouve, il y a aussi les lieux par lesquels je suis passé. Si je suis quelque part, c'est normalement parce que je vais me rendre à un endroit donné. Tout cela, évidemment, enrichit mon profil. Avec ces données, Google Maps nous indique où aller dîner, où faire nos courses et même le meilleur moment pour le faire, quand il y aura moins de monde, par exemple. Et Google sait bien que nous allons obtempérer. Je pense que la plupart des gens veulent que Google leur dise ce qu'ils devraient faire ensuite. Et ce n'est pas tout. Le service de messagerie Gmail est lui aussi un aspirateur à données personnelles. Google scanne l'intégralité de nos courriers et analyse les mots-clés pour afficher une publicité toujours plus ciblée, toujours plus présente. C'est contraire à la réglementation sur le secret des télécommunications. Seul le destinataire est autorisé à lire le contenu de ces courriers. Pourtant, ni le législateur, ni les utilisateurs ne semblent s'en alarmer autre mesure. Personne n'empêche Google de procéder ainsi. Le problème est qu'on ne peut guère y échapper, même en évitant les services Google. En effet, le système exploite non seulement les données personnelles des utilisateurs, mais aussi celles de leurs contacts, qu'ils utilisent Google ou non. Le réseau d'informations est ainsi quasiment infini, notamment grâce aux smartphones que nous avons toujours sur nous. Plus de 80% d'entre eux sont équipés du système d'exploitation Android. En acquérant Android, l'administration de Google a pris l'une de ses décisions les plus judicieuses de ces dernières années. Android s'est très bien positionné sur le marché avec les smartphones. C'est le système d'exploitation mobile le plus répandu. Le système d'exploitation étant un point clé, les autres services deviennent encore plus faciles à coordonner. Et pour nous, il est de plus en plus évident de s'en remettre entièrement à Google et de ne plus utiliser que ses produits harmonisés. Cela crée une situation d'enfermement. Plus je fournis d'informations à Google pour que celui-ci puisse me proposer de meilleurs services, plus j'en deviens dépendant. Changer de système d'exploitation est alors loin d'être simple, car transférer nos précieuses données peut se révéler délicat. Comme il n'a pas été très facile d'obtenir des interviews avec des employés de Google, ici même à Mountain View, nous nous sommes dit que cela serait peut-être plus simple en allant chercher du côté de San Francisco. Oui, et à San Francisco, nous allons rencontrer Brian Kenich, qui connaît bien Google puisqu'il y a travaillé pendant 7 ans. On va le rejoindre. Allez, en route. A quel âge êtes-vous entré chez Google et quelle idée vous faisiez-vous de cette entreprise ? J'y suis entré à 23 ans. L'entreprise était encore assez petite, environ 750 employés, ce qui nous assurait beaucoup de liberté et d'autonomie. Pourquoi vouliez-vous à tout prix travailler pour Google ? À l'époque, en 2003, je trouvais que Google faisait vraiment des choses passionnantes. et l'entreprise donnait une image d'ouverture très intéressante. L'idée, c'était qu'il était très facile de passer de Google à un autre prestataire, mais qu'ils allaient faire des produits tellement géniaux que l'utilisateur ne voudrait pas changer. Et vous avez travaillé sur quoi ? En 7 ans, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par travailler sur les API, les interfaces de programmation. Pour faire simple, l'API permet à des développeurs externes à Google d'élaborer des programmes capables d'intégrer les produits Google. Admettons que je travaille sur une appli Android ou iPhone et que je veuille y associer Google Maps. Je vais utiliser l'API de Google Maps. Je vois. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est Google Chrome, le navigateur qui est aujourd'hui le plus utilisé au monde. le plus popular browser dans le monde. Les choses ont-elles changé ? Le regard de vos supérieurs sur votre travail a-t-il évolué avec le temps ? J'ai travaillé sur la première API ouverte de Google qui s'appelait Google AdWords. C'était leur première régie publicitaire. L'idée de départ était que cette API devait être entièrement ouverte. Tout développeur externe à Google devait pouvoir élaborer des applications capables d'insérer de la publicité dans le système et aussi d'extraire des infos à partir des annonces pour les intégrer à ses propres applis. Je ne sais pas à quel point la direction comprenait ce que nous faisions. Mais quand nous avons été sur le point de sortir notre première API, elle s'y est intéressée d'un peu plus près. Elle a imposé de sérieuses restrictions aux développeurs pour éviter que ces derniers passent des annonces non seulement sur Google mais aussi auprès de concurrents comme Microsoft ou Yahoo. Nous rendions la démarche plus chère pour eux que pour les autres clients et l'usage de l'API leur devenait quasiment impossible. Autrement dit, au lieu de rester ouvert et de miser sur la compétitivité du produit, Google recourait à des pratiques commerciales destinées à brider la concurrence. Google est passé du côté obscur de la force ? Je ne pense pas à Google en termes de bien ou de mal. C'est plutôt une sorte de géant qui marche droit devant lui sans se rendre compte qu'il y a des petites villes et qu'il est en train de les écraser. Il pourrait regarder où il met les pieds et se dire « Je vais essayer de ne pas piétiner cette ville. » Comment remarquez-vous que le géant vous marche dessus ? Mais c'est que ça fait mal. J'en ai moi-même fait plusieurs fois l'expérience au cours de ces dernières années. Après que j'ai quitté Google, ma première société avait mis au point une application Android qui a été retirée par deux fois de Google Play Store. En fait, personne ne peut utiliser cette appli qui a été purement et simplement bannie. une autre de mes applications a été retirée de Chrome Web Store, le système que j'avais moi-même contribué à mettre au point. C'était un bloqueur de publicité, Adblock Fast, et il a été supprimé de la plateforme. Personne ne pouvait l'installer. Par la suite, le retrait a été annulé, mais mon accès en tant que développeur avait lui aussi été suspendu. L'ironie de l'histoire, c'est que j'ai été mis à l'écart d'un système auquel j'avais moi-même été associé. Ça ne vous fait pas un peu peur ? Vous savez, Google a une position tellement dominante qu'il n'y a pas d'alternative. Google et Apple doivent représenter à eux deux 96% de la téléphonie mobile. Si vous voulez exister sur ce marché, vous êtes obligés de composer avec Apple et Google. Inutile d'avoir peur, vous n'avez pas le choix. Nous reprendrons cet entretien avec Brian. La publicité représente donc la quasi-totalité du chiffre d'affaires de Google, mais c'est loin d'être son seul domaine d'investigation. Il y a longtemps que la petite start-up est devenue un empire très riche qui engloutit de plus en plus de sociétés dans toutes les branches. En la matière, la politique de Google est très claire. Nous sommes absolument convaincus que la technologie pourra résoudre les grands problèmes de ce monde. C'est pourquoi le géant investit dans les prestations de services sur Internet, mais aussi dans l'intelligence artificielle et la recherche. En 2015, le réseau d'entreprises Google, restructuré, devient la holding alphabète et ce, dans un souci de transparence vis-à-vis des investisseurs. Outre Google, ce conglomérat regroupe aussi d'autres sociétés. celles-ci sont soit créées à cet effet, soit rachetées et certaines n'ont rien à voir avec la vocation originale de l'entreprise. Google devient une simple filiale, regroupant les secteurs Maps, Gmail, YouTube et Android, mais reste la principale source de revenus du groupe. La famille alphabète est très largement diversifiée. Ainsi, Google X travaille sur la voiture sans pilote et se penche sur les drones livreurs de colis. Elle est aussi à la pointe de la technologie médicale. Elle investit donc de nombreux domaines de notre existence. Thomas Schultz, qui a publié un livre sur Google, est l'un des rares journalistes à pouvoir accéder librement au QG et s'entretenir avec le personnel. Il s'agit en fin de compte de faire progresser la civilisation, de modifier la vie de tout le monde. L'objectif est clairement de mettre au point des produits capables de toucher des milliards de gens en même temps. C'est le but affiché, mais le moyen d'y parvenir, la technologie mise en œuvre pour y arriver, importe peu. Bien sûr, Alphabète n'est pas seul dans la course, mais peu d'entreprises occupent à ce point le terrain. Le géant débauche des scientifiques de renommée internationale investit dans la recherche universitaire et les sociétés prometteuses. À la base du succès et de la pérennité de Google, il y a cette capacité à s'engager sans cesse dans des domaines inattendus. S'ils pensent que telle chose pourrait déboucher sur un service qui intéresse les utilisateurs, ils foncent. Mais ils sont aussi capables de dire « ça, ça ne marche pas, on laisse tomber ». Google occupe également le terrain de la réalité virtuelle. Le Google Cardboard vous permet de sillonner les plus beaux endroits de la planète comme si vous y étiez. On peut naviguer à 360 degrés d'un simple mouvement de la tête. Il suffit d'insérer un smartphone dans le dispositif en carton. Imaginez un cabinet d'architecte qui veut présenter un projet à des clients. On peut se contenter de regarder une image bien sûr, mais en s'immergeant de manière presque tridimensionnelle dans l'environnement, le client se fera une bien meilleure idée du concept. Qui ne voudrait pas visiter une maison avant de la faire construire ? Pour Christian Plagemann, l'un des concepteurs de ce masque de réalité virtuelle, c'est plus qu'un jouet sympathique. Trouver ce qui marche et apporte vraiment un plus parce que c'est à la portée de toutes les bourses, voilà ce qui me fascine. Mais certains produits ne sont pas vraiment grand public. Il y a quelques années, Google a racheté Boston Dynamics, société spécialisée dans la robotique à usage militaire. Ces robots quadrupèdes destinés au transport de matériel pourraient être déployés en zone de guerre. Toutes ces innovations ont besoin de puissance de calcul. L'ordinateur quantique, l'un des grands projets de Google, doit surpasser tous les autres calculateurs à haute performance. Mettons la barre plus haut encore. Des ordinateurs capables d'imiter le cerveau humain apprendraient de façon autonome et prendraient des décisions. Bref, ils auraient une conscience. Ces outils nous aideraient dans la vie de tous les jours ou nous feraient concurrence. Les auteurs de science-fiction se sont déjà penchés sur le sujet. Dans le film culte 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968, l'ordinateur, HAL, commande aux astronautes. Il peut accomplir presque toutes les fonctions du cerveau humain ou les imiter, comme préfèrent dire les experts. Et il le fait bien plus vite et plus sûrement que nous. Dans cette vision du futur, l'ordinateur finit par se débarrasser des humains. Google ne nourrit certes pas de telles intentions, mais peut-on être certain que ces inventions ne risquent pas de nous nuire un jour ? Avec une poêle à frire, je peux faire revenir des lardons, mais je peux aussi assommer quelqu'un. C'est le problème de tout ce qui nous entoure ou presque, mais d'éventuels effets négatifs ne sont pas une raison pour s'opposer à toute forme de progrès. On ferait du surplace. Et ça, pour Google, il n'en est pas question. Le pilotage systématique de notre environnement a déjà commencé. Notamment, grâce à Nest, une société spécialisée dans la domotique, elle aussi membre de la famille Google. Un thermostat intelligent Nest vous permet de télécommander votre chauffage où que vous soyez via votre smartphone. Il enregistre automatiquement notre comportement à la maison pour améliorer notre confort. Il sait si nous sommes sortis ou déjà rentrés et ce que nous sommes sur le point de faire. Il nous connaît par cœur. Une maison intelligente qui nous facilite le quotidien et effectue à notre place un certain nombre de tâches. Libération au nouvel esclavage. C'est vrai que ça fait envie à première vue. Une maison qui pense à votre place. Gunnar et moi sommes actuellement à San Francisco et c'est formidable de pouvoir vérifier avec son portable si l'on a bien éteint la cuisinière. Mais le savoir va de pair avec le pouvoir et on n'est jamais à l'abri d'un abus de pouvoir. Là, nous avons bien compris que Google ou plutôt Alphabet est une compagnie incroyablement ambitieuse qui a déjà gagné beaucoup d'argent ces dernières années. Cela dit, elle ne le réinvestit pas seulement dans la domotique mais aussi dans la santé. À l'avenir, comment soignerons-nous les maladies ? Sera-t-il possible de les éliminer avant même qu'elles n'apparaissent ? Là aussi, Google cherche la réponse dans les nouvelles technologies. Cette lentille de contact devrait bientôt arriver sur le marché. Destinée aux diabétiques, elle est équipée d'un capteur de glucose qui va surveiller le taux de sucre dans le fluide lacrymal. Un autre projet aux allures futuristes pourrait bien influencer notre santé à tous. Le concept est basé sur les nanoparticules. Celles-ci se répandent dans la circulation sanguine et sont à peu près 2000 fois plus petites que nos globules rouges. Elles partent à la recherche de signes comme un risque d'infarctus ou des cellules cancéreuses auxquelles elles vont s'arrimer pour y puiser des informations. Cheminant le long des veines, ces particules arrivent à proximité du poignet où elles sont attirées par magnétisme vers un bracelet connecté. Des ondes infrarouges permettent alors de transférer les informations collectées au bracelet qui à son tour envoient ces données à un médecin par Internet. Mais ce n'est pas tout. En collaboration avec plusieurs universités, Verily, entreprise de Google dédiée à la recherche, recueille des données génétiques moléculaires. Ces chercheurs aimeraient savoir quels facteurs nous permettraient de vieillir en bonne santé. L'idée, c'est de devenir centenaire tout en restant en forme, sans pathologies comme le diabète ou le cancer. Tout le monde tombe malade et le plus grand fléau de l'humanité reste le cancer. Celui qui arrivera à progresser en la matière va non seulement passer à la postérité, mais en plus, il fera fortune. La fortune est pour Google, l'espérance de vie est pour nous. La rémunération se faisant soit en argent, soit en données personnelles. C'est une bonne guerre, n'est-ce pas ? Quant à savoir lesquels parmi les ambitieux projets de Google fonctionneront vraiment et porteront leurs fruits, l'avenir nous le dira. En la matière, Google a souvent montré qu'il avait du flair. Ses employés doivent sûrement y être pour quelque chose. Tous sont unis par un esprit Google qui se retrouve en chacun d'eux partout dans le monde. Au QG de Mountain View, Frédéric Pferd est responsable de l'innovation. Ce que je vis ici, c'est l'optimisme et l'ouverture. L'optimisme, ce sont des idées que l'on peut réaliser. C'est une mentalité qui met en avant le « oui est » plus que le « oui mais ». Au lieu de chercher pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, mieux vaut trouver ce qui pourrait marcher. Et nous entendons bien transposer cet optimisme en actions, en produits, en technologies, en solutions pour résoudre les grands problèmes de ce monde. Les Googleurs, ainsi que le personnel se surnomment lui-même, forment une élite. ici, les employés rejettent le carcan de conventions qui règnent dans les autres entreprises. Place à la créativité. Si vous êtes capable d'innover, vous bénéficierez, chez Google, de nombreux privilèges. Cette liberté est le fruit d'un calcul. Tout tourne autour de cette liberté. Les gens sont libres de travailler sur des idées pour lesquelles ils se passionnent, libres de les transposer en prototypes, en produits et de voir comment ça marche. Chez Google, ce monde meilleur que prône l'entreprise serait déjà en grande partie devenu réalité. C'est en tout cas la parole officielle. L'optimisme à toute épreuve, moi personnellement, je trouve ça un peu suspect. Mais c'est vrai qu'on entend mon émerveille sur l'environnement de travail chez Google. D'où ma question à Brian. C'est si bien que ça chez Google ? Il est certain que vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages quand vous travaillez chez Google. Comme les restaurants à thème, par exemple. Vous avez aussi le pressing ou le coiffeur gratuit. On vous coiffe gratis ? La coupe de cheveux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un coiffeur qui se déplace. Il y a donc pas mal d'avantages. Dans la Silicon Valley, beaucoup d'entreprises ont pris modèle sur eux, mais à mon avis, il n'y en a pas une qui fasse mieux que Google. Et lequel de ces privilèges avez-vous le plus utilisé ? Je n'en ai sans doute pas profité autant que les autres. Je n'ai jamais eu recours au massage gratuit, par exemple. Mais la cuisine était bonne, oui. Ça, c'était bien. Et que demandait Google en échange ? Disons que d'entrée de jeu, tout cela avait été mûrement réfléchi. À la cantine, par exemple, les repas étaient servis de plus en plus tard. Je pense que l'idée derrière tout ça était d'inciter les employés à travailler une demi-heure ou une heure de plus en attendant le repas. Donc, je dirais que tous ces à côté étaient conçus pour faciliter le temps de travail, pour que les employés se concentrent sur leurs tâches. s'intéressent à travailler et s'intéressent sur leurs tâches plus tard. Google voudrait avoir des collaborateurs créatifs, des gens qui innovent, qui regardent plus loin que le bout de leur nez. Comment font-ils ? Comment créer une atmosphère propice ? Eh bien, d'une part, Google a toujours essayé d'engager des gens particulièrement créatifs, ayant l'esprit d'initiative. d'autre part, Google a mis en place un système qui s'appelait la règle des 20%. Théoriquement, vous pouviez consacrer 20% de votre temps à travailler sur ce que vous vouliez, ce qui correspond en fait à un jour par semaine. C'était après mon départ et je n'en ai pas vraiment fait l'expérience, mais il paraît que bon nombre des produits phares de Google ont vu le jour pendant ces 20% du temps. Il y avait deux écueils. D'une part, les gens extérieurs à Google appelaient ça la règle des 120%. Parce que bien sûr, aucun supérieur n'a envie de vous voir faire autre chose que votre travail pendant 20% de votre temps. Le deuxième inconvénient, c'est qu'en fin de compte, il fallait bien qu'un cadre soutienne ou finance votre projet. Les recherches en question rejoignaient donc assez vite vos attributions et le principe est tombé à l'eau. Merci beaucoup. Merci. Arrivé à la fin de cette émission, s'il ne reste qu'une seule certitude, c'est bien celle-ci. La vue sur San Francisco est tout simplement à vous couper le souffle. Pour ce qui est de notre sujet du jour, la société Google ou plutôt Alphabet, ça mérite réflexion. Alors que la nuit est tombée sur San Francisco, Gunnar et moi sommes vraiment perplexes. D'une part, nous avons découvert une entreprise qui avec un tel monopole est quasiment unique en son genre et nous avons vu les risques et dégâts collatéraux que cela comporte. Par ailleurs, la capacité visionnaire de cette entreprise est vraiment impressionnante. Reste à savoir comment elle le transposera dans la réalité. Espérons que ce géant se rappellera son ancien mot d'ordre, ne soyez pas malveillants. Sur ce, nous vous disons à la prochaine et passons en mode loisir. Ça se passe comme ça. Que c'est beau. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada